Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Madame Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple. Si vous voulez encore plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous offre des bonus pour vous aider à travailler. Dans cette vidéo, je vais introduire et expliquer ce qu'est le travail d'une force. Et je vais m'arrêter au niveau du lycée. Le travail d'une force, c'est ce qui va changer la vitesse d'un système et donc son énergie cinétique. C'est donc lié à l'énergie cinétique. On se rappelle que l'énergie se conserve, donc si on rajoute ou qu'on enlève de l'énergie cinétique à un système, cette énergie doit venir d'ailleurs. Deux solutions, soit elle vient du système. La force va transformer l'énergie potentielle du système en énergie cinétique. Donc l'énergie mécanique du système reste la même. C'est ce qu'on appelle une force conservative, elle va conserver l'énergie du système. Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir cette vidéo. Deuxième solution, cette énergie cinétique peut venir d'un autre système. Ce qui fait que l'énergie globale de notre système ici va changer. La force sera donc une force dite non conservative. Pour en savoir plus sur l'énergie qui change ou pas du système, etc., vous pouvez aller voir cette vidéo. Ce travail d'une force, c'est écrit WAB2F. Le travail, c'est donc de l'énergie qu'on va ajouter à un système ou retirer d'un système. Ça s'exprime donc en joules. Le W, c'est pour travail, work en anglais. Ici, on voit bien la force qui travaille. Et AB, c'est pour le trajet. En effet, le travail, une force sur un système va dépendre du trajet que ce système va parcourir. Et ça, ça se comprend aisément. Si je regarde le travail que fournissent l'aide locomotive au wagon, elle va fournir deux fois plus d'énergie pour faire 100 km que pour faire 200 km. Donc, on voit bien que l'énergie qu'on va fournir, le travail qu'on va fournir, va dépendre de la distance parcourue et donc du trajet. Au lycée, la force F sera toujours constante et AB sera un trajet rectiligne. Et dans ce cas particulier, on peut écrire le travail de la force F entre A et B, c'est F scalaire le vecteur AB. Ce point-là, je l'ai bien dit à l'oral, ça veut dire que c'est F scalaire AB. Il s'agit ici d'un produit scalaire. Un produit scalaire, on se rappelle, c'est une opération mathématique qui prend deux vecteurs et qui ressort un scalaire. Et ça tombe bien parce que F, c'est un vecteur, AB aussi. Et en revanche, le travail qui est une énergie, c'est bien un scalaire. Donc l'opération mathématique a du sens. Qu'est-ce que c'est quand ma implication physique concrètement se produit scalaire ? On voit que plus F est grand, plus le travail est grand. C'est-à-dire qu'une force plus grande, de valeur d'intensité plus élevée, va donner plus d'énergie cinétique à un système. Tout va bien. Plus on pousse fort, plus on peut aller vite. Deuxièmement, c'est ce qu'on a dit, ça va dépendre de la valeur de AB, donc de la grandeur du trajet. Quand on veut faire une distance deux fois plus grande, il va falloir donner deux fois plus de travail, deux fois plus d'énergie. Donc on retrouve bien physiquement des choses qui sont très intuitives. Mais le produit scalaire, ce n'est pas juste la multiplication des normes. Il y a aussi ce qui arrive, c'est cette notion de direction. Il y a un angle qui va apparaître. Physiquement, ça veut dire que l'énergie cinétique qu'on va transférer au système va dépendre de l'orientation de la force par rapport au trajet. Si j'écris l'autre expression de mon produit scalaire, j'obtiens le travail sur AB de la force F est égale à norme de F fois norme de AB fois cosinus de α, où α est l'angle entre le vecteur F et le vecteur AB. Qu'est-ce que ça veut dire physiquement ? Ça veut dire que si les vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire que l'angle α vaut 0, la force est alignée avec le trajet, alors cosinus 0 vaut 1, et donc on va avoir le travail vaut F fois AB, et donc c'est la valeur maximale. Ça veut dire qu'on va être très efficace. Si vous voulez transférer beaucoup d'énergie cinétique à un système, il faut y aller dans le même sens que le trajet. On voit aussi que si α ici vaut 90 degrés ou π sur 2, et bien cosα vaut 0, et donc WAB de F vaut lui aussi 0. Donc on voit qu'on peut appliquer une force sur un système sans changer son énergie cinétique, sans changer sa vitesse. On dit que la force ne travaille pas. On voit aussi que tant qu'α est inférieur à π sur 2, donc comme par exemple ici F3, cosinus de α va être positif, et donc WAB de F3 ici, comme l'angle est inférieur à π sur 2, va être positif. Inversement pour F4, ici l'angle entre AB et F4 est supérieur à 90 degrés, du coup cosα est négatif, et donc on va avoir WAB de F4 inférieur à 0. Ici F3 rajoute de l'énergie cinétique au système, c'est ce qu'on appelle un travail moteur, tandis que F4 lui enlève de l'énergie cinétique au système, c'est un travail résistant. Donc typiquement les locomotives ont des travails moteurs, tandis que les forces de frottement vont avoir un travail résistant. Pour donner encore plus de sens physique à cette notion de travail, on peut aller un petit peu plus loin. Je reprends l'expression du travail, F scalaire AB, et je divise à gauche et à droite par Δt, une durée. Ici, un travail sur une durée, c'est donc un transfert d'énergie sur une durée, si vous vous rappelez de vos cours et de cette vidéo-là, vous voyez que c'est une puissance. Donc ici, on a la puissance de la force. À droite, on voit que le vecteur position divisé par une durée, c'est la vitesse du système. On obtient donc cette expression-là de la puissance de la force, qui est en fait la force scalaire, la vitesse. L'avantage de cette expression-là, c'est qu'elle est valable tout le temps, y compris pour des forces qui ne sont pas constantes, et y compris pour des trajectoires qui ne sont pas rectilignes. C'est donc cette expression-là qu'on va introduire post-bac. Pour résumer, le travail d'une force influe sur la vitesse et donc l'énergie cinétique d'un système. On peut définir le travail sur un trajet AB d'une force F constante par le travail WAB de F égale F scalaire AB. Le produit scalaire, c'est en fait norme de F fois valeur de AB fois cosinus alpha. En fonction de l'angle alpha, le travail peut être négatif, auquel cas il s'agit d'un travail résistant. Il peut être nul, auquel cas on dit que la force ne travaille pas, ou il peut être positif, auquel cas il s'agit d'un travail moteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.